Et re-youtube et bienvenue pour la dernière vidéo de ces combats d'Alola Des combats amicaux, des matchs amicaux d'Alola j'ai arrivé La dernière vidéo, je vais arriver à bien dire le nom du truc Où du coup on est actuellement à 23 victoires, 19 défaites Une dernière game qu'on aurait pu perdre, vous l'avez vu peut-être dans la vidéo précédente Qui m'a généré une réaction assez salée sur le coup Mais voilà, on a fini par gagner sur un misplay adverse Alors qu'il avait 50% de chance de win juste sur le main game Et il a chié dans la colle Donc ça fait nos affaires, j'espère qu'on va pouvoir gagner Et on joue contre Rai Ryu, un français, est-ce que tu es un viewer Rai Ryu ? Et j'espère que tu ne vas pas streamhack comme un sacré polisson Parce que ce ne serait pas très gentil Donc du coup, est-ce que même les viewers d'ici ne streamhack pas ? Disent-ils, mais si jamais, en fait c'est un français Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite masquer l'écran du bas Je masque l'écran du bas au cas où Et je ne dis pas ce que je fais Gléosature, Tokoriko, Katagami, Metheno, Dracolas et Mimiki Deux pokémons, Mimiki et Dracolas, c'est beaucoup trop fort Ouais ça va le faire Ça va le faire Il va faire 26-19 comme le premier Comment d'aller là ? J'ai fait 26-19 au premier Cache l'écran, oui je cache l'écran Quand c'est contre des français on cache l'écran Il n'y a pas de soucis Donc du coup, on est contre Rai Ryu Donc Rai Ryu si tu vois cette vidéo en stream ou sur Youtube Bonjour à toi et bonne chance à toi Puisque là, voilà On va voir comment ça se passe Donc il est le premier de nos 3 derniers conmois Et il lead avec Katagami Très bien Très bien, très bien Et salut Dr.Krash Et bienvenue à toi Et merci pour ton follow 150 starters aujourd'hui pour Jerry Et bien GG à toi Donc il est un Katagami sache Très bien Non, son deck Moi j'arrête de parler La game d'avant On a mis 5 ébullitions à 30% de chance C'est la cinquième qui passe en crit Là le mec a 30% de chance Non même pas Il a 12% de chance de crit sur son putain de lame feuille Il me le met au premier tour Au bout d'un moment les mecs Il faut arrêter d'exagérer Je pense qu'on a perdu Très honnêtement Là par exemple je suis revenu sur l'Ibégon Bah là je peux pas Et merci Chocotaku pour ton follow Merci à toi Lame feuille c'est un tiers de crit Il me semble pas Je crois que c'est 12% Je vais regarder Mais combien même Ce serait Et merci Namity pour ton follow Merci à toi Mais combien même Ce serait 12% 30% Enfin un tiers Non non C'est un crit à plus 1 Donc un crit à plus 1 Je vais te dire exactement En 7G C'est 12,5% Donc c'est pas 30% T'as plus 1 en chance de crit sur lame feuille Donc tu as 12,5% de chance de crit Voilà Donc les mecs proc du axe à 12,5% Pendant que moi du 30% je le mets jamais Et je meurs là dessus et du coup c'est perdu Et merci Nancy pour ton follow Je crois que je t'ai dit merci déjà Je ne sais plus Je pense pas que le crit change quelque chose Ah si mon Libégon tient un lame feuille de Katagami Puisqu'il a quelques EV en défense justement Pour le faire en fait Parce que mon Libégon est là pour totalement deny les Katagami Puisque je les outspeed Et que je peux les tuer en deux coups Puisqu'ils ne peuvent pas hors crit me tuer en un coup Donc si c'est fait pour en fait Libégon était fait pour ça Donc Je crois que j'ai fait U-turn Je vais pas regarder de toute façon c'était lose Donc nique sa mère On a lose GG à lui il a été meilleur avec son crit Vraiment du gros GG Du gros 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 GG Non mais Libégon a quelques EV en défense justement pour ça Donc ouais en fait ça paraît salé Ça paraît oh la la t'es un mauvais perdant Tu te trouves des excuses Je suis désolé Ce soir vous regarderez toutes les vidéos si vous le voulez Du axe positif On n'en a pas eu Du axe négatif On en a eu sur la paralysie de Porygon On a pris 3 crit déterminants On en a eu là sur ce crit là On a eu une brûlure je sais On a eu un gel Dans la même game on a eu paralysie axe Gel axe Comme au bout d'un moment si tu veux Plus crit Au bout d'un moment enfin Ça fait quand même beaucoup D'affilé Sans aucune compensation Parce que le principe de base de la chance C'est que ça s'équilibre Et là malgré le nombre de games de ce soir Qui est le 15 Ça ne s'équilibre pas du tout Donc en soit Je suis désolé Je suis salé Oui parce que Je trouve ça totalement dégueulasse Tout simplement C'est à dire que Pour moi les critiques C'est pas quelque chose qui devrait exister Déjà Et encore moins en 3v3 En 3v3 ça change beaucoup trop les games Pour que ce soit Les crit changent beaucoup trop C'est un truc qui de base A 6 et quelques pourcents de chance De se produire Qui se produit Et qui change d'une game C'est pas normal Donc c'est une connerie Donc Je suis tellement pas concentré Je suis tellement salé de la game Il nous faut Sisa Il nous faut Ariyama Parce qu'il y a un peu rayon 2 Et du coup Tritosaure peut être bien Tritosaure peut être bien Tritosaure sera meilleur que l'Ibegon On valide Sisa Tritosaure Et Ariyama Ouais Pokémon a toujours été en jeu avec la RNG Je vais l'artirer quand elle nous emmerde Le crit j'ai jamais été pour Que ce soit quand ça m'avantage ou pas Je trouve que c'est de la merde Le critique c'est vraiment vraiment de la merde Et c'est assez abusé quoi Parce que la plupart des autres jeux Tu peux jouer sur le crit Que ce soit dans League of Legends Dans Runes of Magic Dans Wo Enfin t'as plein de jeux dans lesquels Tu peux build autour du critique Et atteindre 60-70% 80% de chances de critique Sans trop de problèmes Il s'avère que là tu ne peux pas Et en fait En ne pouvant pas T'es en mode Bah du coup Du coup qu'est-ce qu'on fait Et malheureusement Bah qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on perd Donc Donc c'est juste full RNG C'est à dire que Une stratégie où tu vas jouer Vraiment sur le crit A la limite je peux comprendre Et Pourrigon 2 Shiny GG à lui Mais là c'est pas Tu joues sur le crit C'est le mec avait 12% de chances de crit C'est juste affligeant J'aurais du U-turn J'ai hésité J'aurais du U-turn Vous me disiez Qu'est-ce que j'amène d'arrière Bah j'aurais U-turn Tu peux avec Tranche Tranche nuit Tranche Tranche nuit Il faut de l'objet Plus le truc Plus le machin Et le coup de jus Qui passe On se prend une paralysie Non Ah putain Je suis mauvaise langue Du coup Je suis très mauvaise langue DG ou P.K.A.L.E.C. C'est vrai Et il va en mettre au copillon Ok Ça me va Ah c'est le champ d'huile Son truc va durer tellement longtemps Je suis tellement en PLS De ça du coup Il va me faire une attaque faite Théoriquement Donc on repart là dessus Et après on va U-turn Cette fois On va U-turn Non Ah oui Psycho Ok Ah oui c'est vrai qu'il pouvait Psycho Je suis back Il n'y a pas besoin de faire une attaque faite Du coup on prend Bagdad Donc on J'ai plus envie de jouer Je vous le dis J'ai plus envie de jouer à ce jeu C'est à dire que Siza il est là pour temporiser Pour revenir Mettre un coup Repartir Je ne peux Là mon Siza est mort Sur un crit C'est à dire que Là je ne peux pas l'outspeed Donc mon Siza est mort C'est génial Donc du coup je vais partir sur Tritosaure Mais là au bout d'un moment ça va Sans déconner Sans déconner Il faudrait que je fasse la compil Des défaites de ce soir Sur lesquelles j'ai eu du axe déterminant Parce que là c'est exagéré C'est sur abusé C'est affreux Les crit n'ont rien à faire dans ce jeu En vrai Le spdf drop Pour l'instant ça va Est-ce qu'il anticipe le cradovague ou pas Je pense pas On va essayer de le tuer On sait jamais Mais ils sont déconnés Ce jeu de merde C'est abusé C'est abusé Evidemment il a écosphère C'est loose GG il a été vraiment meilleur Il a fait parler Toutes ces mécaniques de jeu Et tout Là il n'y a aucun souci De toute façon On ne peut rien faire C'est terminé J'ai abri pour ton pot de champ Le champ Non parce qu'il avait un champ de vie J'ai ri Donc il dure 8 tours C'est pas un abri Qui changerait quoi que ce soit Non mais on a perdu ton pied Comme ça Il a été vraiment meilleur C'est à dire que Dans le main game Les anticipations et tout On l'a senti vraiment solide En plus des pokémons Vraiment originaux C'est beau C'est beau de perdre comme ça Je me sens pas du tout Enculé Juste pour le lol On fait un piste au point C'est plus beau que de forfaites Et on a lose GG à lui C'est vraiment vraiment insane Le mec vient nous troll la gueule En plus Genre ça suffit pas Bon on les forfaites Parce que ça va être trop fiant Pas quoi que Si on crit sur le piste au point Pourquoi pas On va essayer de le tuer Non il va nous remettre le champ Il va nous remettre le champ Dans la tête le champ Si ils ressortent au copillon Voilà ok Bon on forfaites Ça sert à rien GG à lui Putain Ce genre de game Tantôt que sa unité a tellement augmenté Mais oui mais parce qu'au bout d'un moment Je veux bien rester calme Et avoir le sourire Quand ça arrive une fois Quand ça arrive deux fois Trois fois Mais quand c'est toute la soirée comme ça Au bout d'un moment C'est pas possible quoi C'est juste pas possible C'est abusé Genre là Le mec joue des pokémons Complètement pété Il a le axe dans son sens Enfin à un moment donné Qu'est-ce qu'on fait Genre forfaites au premier tour Ou Tapu Coco reste obligatoire Quand tu es Tapu Lélé Bah non Parce que tu n'as pas le contrôle du champ Et il te met Bagdad Tapu Coco Enfin Tokoriko du coup Bon c'est parti pour le dernier match Et puis Et puis voilà Je pense que Toko Pisco Est le meilleur counter à Toko Pion Et dans l'absolu Toko Toro fait mal à Toko Pion Et ça nous donne Sparce à l'autre Mais là en soit Je suis salé de ouf Je suis tellement pas concentré Karchariko Magnaison Feunard Pour les grands Z Mimiki Ouais vas-y j'ai envie de jouer C'est la dernière Je prends mon corps Il plonge dans le lac Bordeaux lacs Ça devient la mer morte Voilà mais J'en peux plus Enfin Concevez Que Non pour les grands Z Pas pour les grands 2 Pour les grands Z On s'en branle Ariyama il se fait défoncer Tu suis bien aussi ce qui se passe C'est un plaisir Concevez en soit Que là En termes de malchance On est sur des os Enfin Sans vouloir en rajouter C'est quand même Un petit peu abusé Non mais Jéris C'est le genre de mec A confondre pour les grands 2 Et pour les grands Z Donc parlez pas avec lui C'est pas intéressant Donc c'est la dernière Du coup Quoi qu'il en soit On aura un ratio positif Donc c'est déjà ça Le principal Mais en soit Enfin c'est tellement dégueulasse C'est C'est dégueulasse quoi J'en peux plus Là je vous avoue Là je suis tellement Tellement salé J'ai Faut que tu chasses après Pour commencer ta variation Non 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 Je chasse rien du tout Est-ce qu'il est Scarf S'on pourrait grandir Je ne sais pas S'il passe en électrique Avec ces d'ailleurs Parce que je suis juste désolé Faut que j'installe Le GB Player Pour demain Il a pas cette converse Ok Ok Bah très bien Comment ? C'est à dire que Je l'hotspeed avec l'Ibegon Et je l'hotspeed pas Avec Tokoriko Bon bah nique ta mère En fait Genre comment c'est possible Ah ouais sinon Je pensais qu'il était plus rapide Que l'Ibegon Donc il est Scarf Je pensais que l'Ibegon Était moins rapide Que pour l'Igonzel Mais ok Autant pour moi Il est Scarf Bah du coup Là il y a Switch J'imagine Ils sont tous joués comme ça Bah il y a beaucoup De conversion Mais je me suis dit Qu'il avait peut-être Gardé la conversion Pour plus tard Ou qu'il était Je sais pas Tu sais que le Pokémon Bank Est dispo Ouais je l'ai tweeté Vendredi Ou jeudi Dans le sport Ah je pensais Que l'Ibegon Était moins rapide Autant pour moi L'Ibegon a 100 de BS Et en fait Je pensais que Pour l'Igonzel Était à 105 Et en fait Il est à 90 Donc My bad Bon après Le mec fait de la merde Donc on peut encore S'en sortir Ah là là On en parle De pistes points Instabé Technicien Choice Bomb Si tu veux Ouais il a mal joué Il aurait du switch Et le mec connait pas La BS de l'Ibegon Non je connais la BS De l'Ibegon C'est celle de Porygon Z Que je ne connais pas Bah l'Ibegon C'est simple 80-100 80-80-80-100 Donc tu peux pas Tu peux pas forcément Tu vois ce que je veux dire C'est qu'il y a plein de Pokémon On les aime Machin et tout Mais l'Ibegon fait partie De ses Pokémon Si tu veux Ou quand tu l'aimes bien C'est facile de retenir Ses bases stats En fait Et du coup Bah Il n'y a pas trop de soucis Par contre je crois Que c'est le seul Pokémon Dont je connais Toutes les bases stats En fait Et du coup C'est une win On finit sur une win Qui est en concrétie Qui ne change absolument rien Puisqu'on l'aurait tué Puisque c'est x4 Sur Fenard Puis c'est au point de toute façon Mais on va considérer Que le Axe est avec moi Et que j'ai fait un coup critique Donc bravo le Axe Bravo les RNG Vous allez changer ma vie Enculé Putain On peut plus quoi Par contre si Zayox MVP de la compétition Je pense Je vais le faire Juste après le stream Enfin je vais le faire maintenant Je vais couper la vidéo YouTube Etc Je vais dire au revoir Et tout ça Je vais le faire maintenant d'ailleurs Donc YouTube J'ai été ravi De ces combats Malgré cette dernière soirée Très très salée A cause du Axe Quelques misplays Quelques très belles games Et deux très beaux runs Vendredi soir et samedi soir Ça a été parfait Pas parfait Ça n'a pas été des perfects Mais ça a été Un énorme ratio victoire défaite Et ça a été vraiment Très agréable Même au delà de ça Dans des moments Où on gagnait pas trop Il y a eu de très belles games Des adversaires Qui ont été fabuleux Je retiendrai Et je te félicite encore une fois A début Je retiendrai cette game contre toi Qui a été la plus belle pour moi De tous les matchs amicaux d'Alola Qu'on a fait Parce que Parce que c'était fabuleux Vraiment une game Une game folle Que vous pouvez revoir sur YouTube Je pense que le titre Ce sera On joue contre un viewer En combat d'Alola Ou une connerie comme ça Donc vous pourrez la check Je mettrai peut-être le lien Dans la description De cette dernière vidéo Ou peut-être dans une Tenez Voilà Sur le score là Voilà Je mettrai une annotation Sur le score ici Pour que vous puissiez cliquer sur Sur la Aller vers la vidéo Avec ce viewer Au moment du combat Contre le viewer Parce que vraiment C'est un match Qui est vraiment vraiment intense Ça se joue sur un 1-0 Ou mon Sizaiox Mon dernier Pokémon Avec qui je gagne le match A 7 PV La fin de la partie Donc c'est vraiment une game Très très serrée Que je vous invite à regarder Tout ça pour dire Que j'adore Soleil et Lune Que j'ai vraiment vraiment Kiffé cette 7G Il y a bien sûr Des Pokémon qui m'énervent Il y a bien sûr une méta Bulky Qui est en train de se mettre en place A la limite de la méta stall Et qui du coup Commence à m'énerver Mais on l'a vu A plusieurs reprises Dans ces combats La Lola Le scouting Permet de deny totalement Des gens qui veulent Uniquement stall Même s'il y a des trucs Qui ne peuvent pas Subir ça Genre pour Egon 2 Etc Mais globalement Ça marche bien Et surtout C'est très très agréable A jouer J'espère en tout cas Que ça vous aura plu Et que ça vous inspirera Des teams de votre propre cru A base Je ne sais pas De magnésion Volt Switch De 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 Sucrène Demi-tour Ce genre de délire En tout cas Moi je vais un petit peu Un petit peu Continuer A trouver des trucs sympas La prochaine compétition Devra avoir lieu Fin mars Donc je ne sais pas encore Quelles seront les règles Mais je pense jouer Sucrène C'est vraiment Pokémon Qui m'avait plu En VGC Qui m'a plu sur Showdown Et qui là m'a plu Pendant les combats Et que je veux jouer Donc je vais me faire un Sucrène En plus je pense que j'ai des bons parents Qu'on m'avait donné Donc je vais me faire un Sucrène Et je vais essayer de construire Un petit peu autour de Sucrène Je pense garder Malgré tout le corps Libégon Sisa Tokoriko Parce que je trouve ça très fort Et très agréable à jouer Et voilà Donc du coup On va vérifier Avant de se laisser Que j'ai bien fini Tous mes combats Mais d'après nos calculs On a 24-21 Donc ça fait bien 45 Donc on va juste vérifier Sur la licence Qu'on a bien fait Tous nos combats Et puis Youtube Je vous laisserai là En tout cas j'espère que ça vous aura plu Je ne l'ai pas dit Au cours des différentes vidéos Mais bien évidemment On a fait nos 45 combats Donc c'est bon On a terminé Donc bien évidemment Si ça vous a plu N'hésitez pas Vous le savez Tous les Youtubers vous le disent A lâcher un pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne Voilà Donc au bout de 15 vidéos Je vous le dis Il y en a même certainement plus que 15 Des vidéos là Donc je vous le dis Vous pouvez le faire Ça me ferait plaisir De savoir un petit peu Que ce genre de vidéos plaît C'est autre chose que du Shining Dancing Et c'est cool En plus c'est des vidéos Que je peux faire assez rapidement Parce que j'ai juste enregistré le stream Et il n'y a pas de montage Il n'y a pas tout ça Donc c'est cool Je vous fais des bisous sur Youtube Restez connectés Parce que là Il y a le nouvel ordi Je vais pouvoir faire les montages Plus facilement Et tout ça Je vais avoir un peu moins de boulot Fin de mois de janvier Début de mois de février Donc je vais pouvoir continuer les montages Nosferaptis et Touraptor Et Tourvol pardon Et son goquis Qui devrait arriver Dans les semaines qui viennent Il y aura aussi d'autres vidéos Des astuces d'Alola Qu'on m'a demandé de faire Je vais enfin passer A la réécriture Et continuer d'écrire D'enregistrer Puis de monter Les vidéos du chapter project Pour préparer tout ça Pour le mois d'avril Enfin voilà Il y aura du contenu sur la chaîne J'espère que ça vous aura plu Et je vous fais des bisous Et voilà Bonne continuation Et à très bientôt Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz